Salut à tous, c'est Banadon et on se retrouve pour la suite du let's play de Legend of Dragon. Alors cette fois, j'ai pris un peu d'avance et je viens de sauvegarder. Ça m'évite de le faire pendant que je vous parle et de perdre quelques secondes précieuses. Donc, Wax, il y a un hôtel, super, c'est cool. Voilà, donc du coup, allez, on continue l'histoire. Donc, j'ai fait quelques petits combats, j'ai dû en faire 3 ou 4 le temps que l'ancienne vidéo s'uploade. Allez, hop, voilà. Ça a été le moment d'une ville. Donc, je me mets un peu... Ah, je me suis mis à l'est, tranquille, là. J'avais la chasse qui était un peu coincée. Alors, donc, dans la vidéo précédente, nous avons récupéré les poussières d'étoiles. Je vous dis ça parce que c'est le gros de la vidéo, on n'a fait quasiment que ça. On est allé donc à Castellendel pour... Alors, là, c'est vrai qu'il y a les poussières d'étoiles. Je vais essayer de les trouver. On va les voir par là, déjà. Ouais, donc à Castellendel, on y est allé. On a parlé au roi qui nous a dit... Ah, il y a un coffre. Donc, il nous a... Il nous a dit que la guerre faisait rage. Non, ça va, merci. J'y vais quand même. Hop, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc du coup... Bon, je regardais. Je ne sais plus s'il y a une poussière d'étoiles ou pas. Je sais qu'il y en a deux ici, mais où ? Ouais, donc du coup, bon. On a appris qu'à Wax, c'est ici Wax, il fallait que nous nous y rendions pour prêter main forte aux gardes présents. Hop. Et... Donc du coup, Darth et Shanna ont accepté de suivre la Vitz pour protéger la ville qui est sous la menace de l'attaque... Bon, l'attaque de l'armée ennemie, bien sûr. Mais en plus d'un dragon. Oh, cool ! Voilà, il y a une poussière d'étoiles qui s'est ici. Et l'autre, je la visualise un peu. Donc, on va y aller. Et donc voilà, donc... Darth en a marre de poursuivre le monstre du mal. Puisque vous savez que c'est sa quête depuis le début. Du coup, il s'est dit, ok, pour une fois, je vais laisser tomber. Et je vais aider mon pays, en fait. Il décide donc de rejoindre le combat. C'est un sacré allié, hein. Avec Shanna en plus, bon. Hop. C'est pas la défense de Vox pendant quelques temps. Pour quand votre bébé est-il prévu ? Qu'est-ce que vous racontez ? C'est encore un peu tôt. Quand vous vous rendez visiter une sachevage, je me suis dit que vous deviez donner un conseil pour votre bébé. Alors, Carlo est décédé. Son jeune frère Doël a décidé de faire ça. Si elle ne supportait pas que sa majesté Albert, qui n'avait que 6 ans, ne viendra à sa place. Nous avons de la chance d'être. Elle est à fond, hein. Donc, il n'y a rien, là. Bon, c'était juste pour voir une petite scène supplémentaire. Rien de déceptionnel. Il me semble qu'elle est à l'endroit où se prépare le conseil de guerre, notre poussière d'étoiles. Bon, on va voir, on va voir. Donc, voilà, voilà, voilà. Je réfléchissais, mais c'est vrai qu'elle doit être là-bas. Donc, on va essayer de prendre le maximum de coffres, comme d'hab. Donc, du coup, vu que la... Ah, elle est peut-être dans le feu, on va voir. Vu que la ville va être attaquée par des soldats et un dragon... Oh, putain. Ils ont décidé de se joindre à la bataille, voilà. Tac. Bon, c'est fou. Ah, c'est pas grave. Ça n'a rien, de toute façon, ça. Je n'y crois pas. Non, il n'y a rien dans le feu. Non. La rumeur d'un dragon, c'est peut-être une diversion. L'Empire s'endort. Une telle créature ne peut exister. Ah, si tu savais ce que je sais. Bon, donc, je pense que j'ai pris tous les coffres. La poussière d'étoiles, j'en ai pris qu'une sur deux, parce que la deuxième, ben... Oh, il y a un passage, là. Non, mais non. Bon, il n'y a rien. Bon, durant cette vidéo, normalement, on devra avoir pas mal de combats en perspective. Donc, je pense que j'ai fait tous les chemins. Il n'y a rien, là. N'oubliez pas, si j'oublie un coffre, dites-moi-le dans les commentaires. Toujours sympa. Ah, il reste une maison que je ne suis pas allé. Oh, putain, il est court. Qu'est-ce qui t'arrive ? Toujours rien, là. En tout cas, s'il y avait un truc, je n'aurais jamais pris. Ah, un coffre. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Petit coffre ? Oh, putain. Bon. Bon, on s'en fout. Il n'y a rien. Ah, rien. On rentre, ici. On rentre, ici. Je sais que c'est ici, mais je ne sais plus où c'est. Alors, Kaiser, ça faisait longtemps. L'avis de bienvenue, j'ai appris pour t'accompagner. Oui, c'est de ma faute, mais je ferai en sorte que mes hommes ne soient pas morts en bais. Je mettrai un terme à la guerre pour venir Sergio. Nous devons tout faire pour que nos rêves se réalisent. Je t'amène deux vaillants compagnons d'Artéchanna. Ouais. Commandant du 8ème de Chevalerie. Nous préparons une attaque des Sandor, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il risque de faire appel à un dragon. Il va fortifier nos positions et les laisser venir plutôt que d'attaquer un dragon dont nous y aurons tout. Tout dépendant de la distance à laquelle nous les repérons. Allez, je suis gentil. Je lance la légère. Moi, je peux manger n'importe quoi en faisant beaucoup. J'ai l'impression que... Mais maintenant que l'affaire est entendue, je veux que Dart et les autres fassent le tour de Hoax. Bon, mais ça y est, j'ai déjà fait le tour, moi. Allez. Bon. Alors. Je vais revenir. Ah ben voilà, du premier coup. Bon, encore mieux. Donc du coup, deux poussières d'étoiles. Voilà, je crois qu'il y en a deux. Allez, je suis prêt. Yes. Notre réunion de stratégie vient de s'achever. Je vous amène à votre poste tous les deux. Allez. Alors, comme je vous le disais il y a quelques minutes, normalement, on devrait avoir pas mal de combats dans cette vidéo. C'est pas plus mal d'ailleurs. Alors, il faut aller ici. Et voilà. Et voilà. C'est comme ce soir, si le dragon approche, nous nous en apercevrons. Pourquoi? Est-ce que... Il est bon, c'est la vitre, ça. J'aime bien, moi, la vitre. Alors... L'ennemi arrive. L'autre, il est dans la tour, il a fallu qu'il descende. Oh, putain, le corps. Allez, c'est parti. C'est parti. Combat. Bon, ils sont un peu plus forts que ceux que nous avons rencontrés, eux. Voilà. 22, il est pas mort. Hmm. 22 aussi. Oh, putain, il ne meurt pas, oh. Allez. Ouais, la victime, il n'enlève rien, hein. 15. Ce qui est bien, c'est que les chiffres, ils sont... À chaque fois, ce sont les mêmes, hein. Les nombres, plutôt. Il n'y a pas de... Pas de fin. Il n'y a pas de 21, de 22, de 23. Et je te dis que... Je t'enlève 22. Si je t'enlève 22, je serai à la fin du combat. Ah ouais, est-ce qu'il y a un changement de statut ou quelque chose comme ça, mais... C'est pas comme Final Fantasy ou... Tu enlèves 46. Oh, je prends Nioh. Puis tu enlèves 50. 63. Tain, sans déconner, pour le voir, j'en ai trop. Voilà. Je m'en fous, ça vaut 5. Ah, je peux pas descendre pour l'aider. Il se mette le compte en bas. Ah, la vitre, c'est mieux. Ah, 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 ah. Ah, ouais. Perdons pas de temps. Ah, ouais, c'est parti. Ouais, finalement, la vitre vient l'aider. Les ventards sont souvent minables. Bon, alors. Écoutez la musique. Donc, boss. Apparemment, c'est un chef. Ou, je sais plus. Mec d'élite, quoi. Bah, voilà. Ça dort d'élite. Allez. Oh, putain, je l'ai raté. C'est-à-dire que la caméra, elle m'a pas aidé. Mais, je ne me cherche pas d'excuses. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. 33. Oh. Alors, lui, il est un peu particulier comme ennemi. Parce qu'il a des techniques un peu... Enfin, qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous allez voir, au fur et à mesure du combat. C'est sûr que si Dart, il enlève 33 par 33. Ça va faire du bien. 9. Bon, pour moi, il spam les mêmes attaques. Tant mieux. Bon, alors, avec Dart, il est dû enlever 99. Ah, voilà. Ok, il y a des attaques un peu spéciales. Oh, putain, il m'attaqué des deux 40. Bon. Ouais, seul toi. Dart. On en est à 133. Enfin, 132. Fini de jouer, je ne prends plus de gants. Alors, là, vous avez vu la magie violette. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Voila. Alors là, la meilleure astuce, selon moi... C'est de se protéger. C'est de se protéger. C'est de se protéger. Et d'attendre celui des trois qui va faire la magie. Voilà, c'est de se protéger. Voilà, c'est lui le bon. Bon, c'est coûteux. Bon, point de vie. Il suffit juste que je l'attaque une fois. Oh, putain, ça va, oh. Oh. Allez, on va en profiter. Bon, c'est sûr. On va refaire pareil. Voilà. On m'avait parlé qu'il y avait un truc avec l'ombre sous lui, mais bon. Je ne sais pas, mais pour moi, l'ombre semble être la même. À part celui de droite, il a une ombre un peu plus grosse, on va dire. Mais bon. C'est mieux que je me protège. Je perds peut-être un peu de vie, mais... Eh, ouais, c'est peut-être celui de droite, finalement. Ah. Ça ne m'aide pas. Pas de problème, hein. C'est sûr que s'il n'utilise jamais de magie, c'est un peu chiant, là. Toujours pas, hein. Ça n'est qu'on n'utilise plus de magie, hein. Pas, là. Moi, je me soigne. Bon, il va falloir que je prenne des risques, du coup. Mais pas avec la vite, hein. Je vais les prendre avec Dart. La vite, si tu soignes. Putain, il est moins con qu'avant. Ah ouais, c'était le bon. Bon, je ne sais pas, l'ombre semblait un peu plus noire que les autres. Ou alors, c'est tout simplement de la chance, je ne sais pas. Peu importe. Elle va nous le refaire une troisième fois, quand même. Alors là, si je devais en choisir rien, ben, je n'en ai vraiment aucune idée. Je dirais celui de gauche. Putain, mais ça n'aide pas. Lequel vous auriez choisi, vous ? Allez, on va tenter celui de gauche. L'ombre a l'air un peu plus noire. Ah, ben, ouais. C'était celui de gauche. Sans déconner. Bon, ben, voilà. Combat terminé. Victoire. Oh, briscuratif, par contre, je vais la récupérer. Ouais, nouveau combo. Nous, tu vas trop d'objets remplacés. Oui, briscuratif. Passive, par une potion. Oui, oui, on récupère. Oh, il est mort. Ouf. Il y a du lourd, là. Un géant. Alors. Comme vous pouvez le voir, on va enchaîner un deuxième combat. Ceux qui l'ont affronté n'ont pas été de taille à se battre. En tout cas, ce n'est pas un dragon. Bien vu. Alors là, au vu de la musique, vous sentez que c'est un gros boss. Ben, ouais, il est gros, hein. C'est un boss. Mais il n'est vraiment pas difficile du tout. Alors, pour le battre, lui, très, très, très simple. Donc, il s'appelle Congol, comme vous pouvez le voir. Pour le battre, il suffit d'utiliser la magie. Il craint la magie. Alors, on va commencer par ça. Alors, il va falloir que j'appuie comme un malade. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas une attaque ou une crise. Tout va bien pour moi. Enfin, j'espère que ça ne va durer. C'est parce que j'ai l'habitude d'appuyer très vite. Voilà, 250, je crois. Non, en fait, c'est un boss qui est vraiment très vulnérable à la magie. Alors, on va faire une autre. Allez. C'est plus facile qu'à FF8. Parce qu'à FF8, il faut à chaque fois s'arrêter et maintenir le Select, en plus. Congol, pas besoin d'armes. Congol, te massacrer avec les mains. Ah, si tu veux. Allez. J'espère qu'il va mourir. Je suis en train de péter la main. Allez, hop. Je n'ai jamais réussi à passer 250. Et je prends. Ah si, 252. Bon, j'ai enlevé exactement pareil. Ah ben voilà, il est mort. Ce fut rapide. Trois attaques. Donc, je peux vous dire qu'il a moins de 300 points de vie. Ouf, tant mieux pour mon bras. Bon, ça va, avec FF8, j'ai l'habitude. Allez, je vous laisse la scène cinématique. Oh, ce réveil. dragoon du dragon du rouge. Bon, bon, lol. Hoppod ou... Oh, je crois. Bon, je vais vous foolish. C'est clair que là il doit être puissant Martin, en mode démon. C'est délire déjà de se recoiffer... Bon, super bracelet et 300 points d'expérience, les partagés en deux, 150 chacun. Ah ben ça fait du bien ! Arthur, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Chers et dragons, le dragon vient de naître. Toujours en vie. Giganto peut mourir, Giganto se manger. Qui es-tu pour Dart ? Que lui as-tu fait ? J'ai juste été, on voulait bien arrêter toutes les deux. Donc là vous avez compris, Dart va pouvoir maintenant se transformer en dragon. Quand on m'explique, je ne comprends plus rien. Alors là j'ai toujours mis, Rose m'a sauvé la vie. Si je marquais, elle compte beaucoup pour moi. Allez, on va changer un peu. Chercherais-tu à me faire la cour ? Non, non, c'est vrai, je ne suis jamais arrivé assez là sans toi. Oui, à l'apropo, je ne t'ai même pas remercié. C'est pas nécessaire, j'en avais envie. Ouais, un petit délire, je vais sauver quelqu'un aujourd'hui. Putain ! Que fais-tu ici ? Ne me dis pas qu'il s'agit d'une coïncidence. T'es sué car je suis plus fasciné par cet artefact. Voilà, un artefact. Putain, c'est clair qu'il fallait... Je ne me rappelais plus du mot qu'ils utilisaient. L'âme de dragon du dragon aux yeux rouges. Tu mérites de commander au dragon. Cette couleur le prouve, dès que l'âme du dragon commence à l'huire, tu dois accepter le fait que tu es un dragon, tout comme moi. J'ai ignoré que le souvenir de mon père possédait un tel pouvoir. Tu as saut d'art car tu savais, je n'en étais pas sûr, c'était un test. Si ce n'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je connais des choses que personne ne devrait savoir. Cela vaut mieux que d'être ignorant. Ouais, ça, c'est bien dit. Vous me rappelez mes amis d'antan, tous les trois, ils vivaient dans un monde troublé, mais ils se sont montrés assez forts pour maîtriser leur destinée. Ils savaient quoi faire, où aller, qui protéger et qui combattre. Je sens que c'est pareil pour vous. Tes amis, que sont-ils devenus ? Ils sont tous morts. Je suis habitué à ce qu'on me haïsse. Et voilà. Et la suite du scénario arrive donc. Ils ont morflé. Le 7e fort des marées subit actuellement l'assaut du dragon. Le 10e et le 13e de chevalerie ont presque été défaits, mais nous sommes toujours en contact avec les survivants. D'où est-il venu ? De la forêt surplombant le volcan d'apparemment, il y aurait là une entre deux dragons. Les gigantos des dragons, ce n'est pas une guerre d'humains. Si nous ne venons pas à bout du dragon, nous sommes perdus. Je vais aller à l'avantage du nom, mais sans aimer, ils n'ont aucune chance. Contre un dragon. On continue, le basil sera annihilé. Je sais qu'ils sont en Europe, c'est ça, c'est le problème. Mais les dragons peuvent gagner, et c'est là la suite de notre scénario. Bon. Là, tu dois comprendre qu'ils ne sont pas comme les autres. Nous sommes des plus qu'humains. Peut-être que j'en suis capable. Allez, go. Là, il m'envoie la musique à fond. Je vais le faire, j'en suis capable. Le mec, il sait qu'elle s'appelle Rose. Il laisse plus de la conversation ou quoi ? Bon, enfin. Firebrand, le dragon aux défenses vertes. T'es au cri, elle l'a reconnu. Je ne sais pas encore ce qu'il y a. Ça, c'est les phrases de Rose. La Rose, elle a toujours la petite phrase qui vous... qui vous retourne. Alors. On en est à combien de vidéos, là ? 31. Oh, ça va. Alors, première chose à faire. J'ai mon équipe, là. Bon. Je regarderai ça juste après. Donc la première chose à faire. C'était super. Comment ça ? Ce Dart-là, hier, il portait une armure incroyable. Il a battu Kongol. Tant que Dart est avec nous, nous n'aurions rien à craindre. Dart est le messie du royaume du Basile. Le messie. Tu ne seras pas un vrai dragon tant que tu seras étourdi par la violence de ton pouvoir. Bon. Alors. Tu vois, comment on fait, là ? Bon. Alors. Tout comme vous avez eu le premier guerrier ACLS qui vous entraînait au combo. tout comme vous avez eu le premier marchand qui vous apprend à utiliser les objets. Là, vous avez Rose qui vous apprend à utiliser la magie de Dragon. Que souhaites-tu savoir au sujet de Dragon ? Pas autre chose. Merci. Alors. Je vais vous expliquer la dernière phrase qu'elle vient de nous dire qui est très importante. Donc déjà, j'attends qu'elle finisse de... Voilà ce que je peux t'apprendre. Après, tu devrais te débrouiller. D'ailleurs, Ludien, je crois que passer cette porte... ... va te préparer. Voilà. Hors de la ville, je te considérais comme un traquant adulte. Je ne t'apprendrai plus à tout l'autre. Ok. Allez. On s'arrache. Bon, à Wax, il n'y a plus rien à faire, je vous le dis. On a pris nos deux poussières d'étoile. On a battu les deux bosses. On a pris les coffres. Alors maintenant... Ah, vous avez vu, il y a la fumée. J'ai oublié. Alors. Commençons par l'équipe. Moi, j'aime bien Rose. Pas parce qu'elle est plus puissante que Shana, mais surtout parce que... Parce que, parce que, parce que... Ben... Déjà, elle peut se transformer en dragonne. Et... Ouais, elle est plus forte que Shana. Donc... C'est le top. Mais elle a une magie aussi qui est très intéressante. Je profite qu'on a fini la vidéo. Un peu plus tôt que prévu. Euh... Donc, 33 minutes. Alors. Donc, équipement. Déjà, on va mettre des meilleurs équipements. Superbrasser. C'est pour frapper plus fort. Euh... Je vais le mettre... À toi. Plus 20% de chance de toucher. C'est cool, c'est cool. Je vais peut-être... Ah, il a un antiposant. Ok. Bon, pour moi. Pfff... De mettre à toi, ça sert à rien. Tac, 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 tac. Ok. Alors. Vous avez vu que maintenant, il y a une nouvelle case. Une nouvelle colonne. C'est Dragon. D'ailleurs, je vais passer par situation. C'est un peu facile. Voilà. Donc, en dragonne, vous avez le pourcentage. Par combien ? C'est-à-dire 22 fois 150%. Donc, 150% multiplié par 22. 2,22. En plus. Donc, en gros. Ben, on va prendre, par exemple, le 200%. Le 200%. Euh... Au lieu d'avoir 34 en défense. Il aura... Le... Double. Donc, il passera à 68. Si j'ai bien compris. Je ne me rappelle plus comment ça fonctionne. Mais il me semble que c'est ça. Et pareil. La magie d'attaque. La magie de défense. Bon, de toute façon, on s'en fout de ça. Il prend... Les chiffres, ils sont déjà arrêtés. Donc, vous voyez sur le côté droit, vous avez les magies. Donc, lance-feu. Donc, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et absorption astral. Absorption astral est une attaque que je faisais lors de ma première partie. Ouais. Je la faisais le maximum de fois. Ça enlève de l'énergie à l'ennemi et ça soigne les alliés. Ah, c'est le top. Je crois que je connais cette magie par cœur. Les mouvements de l'épée de rose par cœur. Enfin bref. Un lance-feu. Donc, c'est une boule de feu que Dart envoie. Simple. Les combos. La deuxième chose à voir. Donc, je passe à 99. Donc, on va mettre un autre. Volcan. Donc. LV. Donc, c'est level. Donc, level 5. Puisqu'il est au niveau 99. AJ. C'est le nombre de coups à donner. Je vous l'ai déjà dit. SP. C'est ça qu'on n'avait pas vu ensemble. Donc, SP. Ça correspond. Alors, je n'ai pas le mot anglais auquel ça pourrait correspondre. Mais en fait, les SP, c'est la barre de... C'est la barre qui vous permet de vous transformer en dragonne. Bon. Allez. Le plus simple, c'est de faire un combat. Et je vous montre ça. Voilà. Un combat. Voilà. Il ne faut pas être facile d'expliquer. Si on ne fait pas un combat. Voilà. En plus, je tombe sur lui. SP. Laisse-moi jouer en premier. Voilà. Donc, vous voyez SP. Il y a une nouvelle barre en bas qui s'est mise. Donc, voilà. SP, vous avez 0 pour l'instant. Quand je vais lui donner des coups, je vais gagner des SP. Voilà. J'ai gagné 35 SP. Bon. Je ne pensais pas le tuer, mais... Du coup, une fois que vous aurez atteint les 100 SP, je pourrais me transformer en dragonne. En gros, c'est ça. Allez. Je vais en faire un autre. Puisque je vois que Dart, il n'est pas loin de près à un niveau. Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez réuni les 100 SP, vous pouvez vous transformer en dragonne. Voilà. Vous avez vu la barre bleue ? Voilà. La barre bleue monte. Même si vous avez 0 points de magie, vous pouvez quand même vous transformer en dragonne. Bon. Vous avez compris pourquoi je prends Rose. Elle est très forte au début. Très rapide, très forte. J'irais presque à dire que c'est un démon. Alors. Ouais. Encore deux combats. Hop. Voilà. De toute manière, après ces deux combats, on va s'arrêter là. Nous en sommes à 38 minutes de vidéo. Donc, on va s'arrêter certainement à 40. Ah, c'est Dart qui joue. Alors là. Voilà. Combo à 3 de Dart. Le nouveau. Tink. Allez. Encore un combat. Et il prendra son niveau. Et nous arrêterons la vidéo à ce moment-là. Oui. Ben voilà. Encore une fois, je vous remercie de regarder le let's play de Legend of Dragoon. Ou n'importe quel autre let's play de ma chaîne YouTube. Celui-ci, il me tient particulièrement à cœur. Parce que c'est un de mes jeux préférés. Alors. Juste quand j'allais vous remercier, vous avez pu voir que le combo a été modifié. Et qu'il y a eu un rond appuyé au lieu d'une croix. Pourquoi ? Ben c'est parce que l'ennemi a tenté un contre. Donc si je n'appuyais pas sur croix. Et bien. Attaque volante. Cool. Et bien en fait, l'ennemi m'aurait contré et m'aurait cassé le combo. Et j'aurais perdu des points de vie, il me semble. Voilà. Donc bon. Ben voilà. Ça vous apprend encore un truc. Allez. On sauvegarde. Donc ouais. Voilà. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. J'espère que vous passez du bon temps. J'essaye d'être le plus honnête possible dans mes vidéos. C'est à dire que tout ce que je vous dis, c'est vraiment pas préparé. C'est vraiment du live. C'est vraiment... Alors c'est pour ça que des fois c'est un peu décosu. C'est parce que je ne sais pas trop quoi vous dire suivant le moment. Encore une fois, j'essaye de faire de mon mieux pour éviter de laisser des blancs. Mais bon, j'essaye de pas trop vous saouler aussi. Donc j'essaye de faire le juste milieu. Voilà, voilà. Bon ben, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez apprécié ou pas la vidéo. Et surtout, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le faire remarquer. J'irai les chercher dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Allez, ben, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Legend of Dragons. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501